Un suivi médical est nécessaire, spécifique, pluridisciplinaire pour les personnes atteintes de syndrome d'Angelman. Il comprend une consultation génétique qui va aider au diagnostic syndromique et qui va aussi expliquer à la famille le mécanisme génétique en cause. Quatre mécanismes génétiques sont différents. Avec des variantes cliniques qui y sont associées, il est donc indispensable de pouvoir donner cette information à la famille. Une consultation et un suivi pédiatrique, neuropédiatrique ou neurologique qui permet de suivre l'épilepsie dont on a dit qu'elle était fréquente, notamment faire des EG. Une surveillance de la qualité du sommeil, un diagnostic, le suivi d'un reflux gastroésophagien, de la croissance staturopondérale, une consultation et un suivi de médecine physique et de réadaptation, MPR, pour prendre en charge les troubles du tonus, les déformations orthopédiques potentielles comme la scoliose. Une consultation pédopsychiatrique ou psychiatrique pour prévenir les troubles du comportement. Il est important ici de souligner que chaque fois que possible, ces approches non médicamenteuses vont être privilégiées, même si parfois des traitements psychotropes adaptés vont être nécessaires. Il faudra parfois demander des consultations spécialisées en plus. Une consultation auprès d'un gastro-entérologue pour évaluer et traiter le reflux gastroésophagien, les troubles du transit. Une consultation ORL pour vérifier l'audition, rechercher des signes indirects de RGO, rechercher des autites, des complications autres, un suivi ophtalmologique, un suivi endoprénologique. De fait, il faut penser qu'à tout âge, il faut assurer un suivi médical de base. Chez l'enfant, la croissance staturopondérale, vérifier les vaccinations à tout âge, ne pas oublier les soins dentaires, ni les dépistages systématiques que l'on fait chez les personnes et qui sont recommandés, notamment dépistages du cancer colorectal, etc. à partir de 50 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada